René Vivien Radio, suite des poèmes de René Vivien, évidemment associés avec la voix de Elle. Ainsi je parlerai. Si le Seigneur penchait son front sur mon prêt-pas, je lui dirai, ô Christ, je ne te connais pas. Seigneur, ta stricte loi ne fut jamais la mienne, et je vécus ainsi qu'une simple païenne. Vois l'ingénuité de mon cœur pauvre et nu, je ne te connais point, je n'étais point connue. J'ai passé comme l'eau, j'ai fui comme le sable, si j'ai pêché, jamais je ne fus responsable. Le monde était autour de moi, tel un jardin. Je buvais l'eau bleue claire et le soir cristallant. Le soleil me saignit de ses plus vives flammes, et l'amour m'inclina vers la beauté des femmes. Le ciel, d'un bleu velours, s'étalait comme un dé. Une vierge parut sur mon seuil, j'attendais. La nuit tomba, puis le matin nous a surpris, maussadement de ses maussades lures grises. Et dans mes bras qui la pressaient, elle a dormi, ainsi que d'or l'amant tout bras de son âme. Depuis lors, j'ai vécu dans le trouble d'un rêve, toute une éternité dans la minute brève. Elle était belle avec des yeux glauqueux et froids, et j'aimais cette femme au mépris de tes lois. Comme je ne cherchais que l'amour, obsédé par un regard, les gens de bien m'ont l'appuyée. Ceux-là qui s'indignaient de voir mon front serein espéraient me courber sous leur pesant dédain. Mais comme je n'acquis douloureusement fière, j'ai méprisé ceux-là qui me jetaient la pierre. Et je n'écoutais plus que la voix que j'aimais, ayant compris que nul ne comprendrait jamais. Déjà, la nuit approche, et mon nom périssable s'efface, tel un mot qu'on écrit sur le sable. Le couchant a jailli comme un vin de pressoir, nul ne murmurera n'extrophe vers le soir. Et maintenant, Seigneur, juge-moi, car nous sommes face à face devant le silence des hommes. Autant que doux, l'amour me fut jadis amer, et je n'ai mérité ni le ciel ni l'enfer. J'écouterai très mal les cantiques des anges pour avoir entendu jadis des chants étranges. Les chants de ce lesbos dont le cœur se sont eus, et je ne saurais point célébrer tes vertus. Je n'ai jamais tenté de révolte farouche, le baiser fut le seul blasphème de ma bouche. Laisse-moi, me attends vers le soir bienvenue, rejoindre celles-là qui ne t'ont point connues. J'irai, loin du troupeau de tes chastes fidèles, me souvenir parmi le chemin d'Ascrodel. Et là, parlant d'amour à celles que je vis si blondes et qui charma longtemps mes yeux ravis, j'apprendrai que les lits sont plus beaux que les roses et que le champ a moins d'infini que les pauvres. Mes yeux emplis encore du soleil trépassé, nous considérerons notre brûlant passé. Saffa, les doigts errants sur la lyre endormie, s'étonnera de la beauté de mon amie. Et la vierge de mon désir, pareille au lisse, lui semblera plus blanche et plus souple qu'Athys. Saffa nous jettera, de sa fervente haleine, les odes dont les sons charmèrent mutilènes. Et nous préparerons les fleurs et le flambeau, nous qui l'avons aimé en insectes moins beaux. Saffa nous versera, parmi l'or et les soies, des couches molles, le nectar mêlé de joie. Elle nous montrera, dans un sourire clair, le verger lesbien qui s'ouvre sur la mer. Le doux verger, plein de cigales, nous s'échappe, vibrant comme une voix, le parfum de la grappe. Nos robes ondoiront parmi les blancs péplos, dica, tima, atis et rana de télos. Nous verrons les seins nus d'une prêtresse brune qui mènera les cœurs dansant au clair de lune. Au Christ, que l'on redoute à l'heure du trépas, je ne t'ai point connue, je ne te connais pas. Je te l'ai dit, je ne fus qu'une simple païenne. Laisse-moi me hâter vers la douceur ancienne, et puisqu'enfin l'instant de ma mort est venue, retrouvez celle-là qui ne t'ont point connue. René Vivien, In, à l'heure des mains jointes, 1906 A ma déesse Pauline, en réponse à son poème, ainsi je parlerai. Si le Seigneur penchait son front sur notre cas, je lui dirai que je veux rester avec toi, que tu es tout pour moi, Pauline, que je t'aime. Il sait combien ces mots ne sont pas un blasphème. Qu'y a-t-il de plus beau, dites-moi, que l'amour, celle qui me l'inspire et m'y aime pour toujours, comme je suis à elle aussi, infiniment. Nous avons toujours eu les mêmes sentiments. Sans elle, vraiment, que m'importerait le ciel ? Et que ferais-je donc d'une vie éternelle ? Sans elle, je ne pourrais trouver le bonheur. Ô Dieu, pardonnez-moi, aimant mon âme sœur, de lui appartenir plus qu'à vous, corps et âme, en sachant que mon âme sœur est une femme. Mais nous continuerons à être vos apôtres, sans nous préoccuper du jugement des autres. Regroupant toutes celles qui sont comme nous, nous vous servirons Dieu, et ce, même à je nous. Et ensemble, elle et moi, nous vous servirons mieux. Notre force sera multipliée par deux. Voilà, c'était donc un autre petit extrait de Elle, René Vivien, sur Radio Vivien, René Vivien, animé par Cham. Sous-titrage ST' 501